Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo, pêche. Donc le but, aller chercher mon repas avec pecan à pêche. Donc ça va être une pêche principalement au carnassier et je pourrais dire exclusivement, mais presque, perche. Bon bien sûr on peut avoir des surprises, ça peut être une truite, ça peut être un cendre, ça peut être un brochet, ça on n'est jamais à l'abri. Je vais pêcher au Véron et je vais vous expliquer tout en détail de A à Z. Donc on part avec le montage de la canne et on finit avec le poisson dans l'assiette. Ok, c'est parti. Je vais vous expliquer tout en détail, je vais pêcher avec une canne, celle-ci, qui est une canne de 2 mètres 70. Vous voyez la taille qu'elle fait ? Elle fait 58 cm, pliée. Elle fait 100 grammes, 105 ou 110 pardon. C'est une MH au niveau de la puissance. Alors la marque, j'en ai déjà parlé de cette canne, c'est une canne Aliexpress, John's Coup. Là j'ai le fil qui est dessus, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est une canne qui vaut dans les 20 euros. Allez, génial ! Ça fait trois ans que je pêche avec ça, j'en ai recommandé deux autres. Elles sont terribles, ces petites cannes. Pour le prix, elles sont vraiment génialissimes. Très bien fini, très bonne résonance, bonne réserve de puissance. Bon, ça va pour lancer jusqu'à une trentaine de grammes, pas plus, 25 grammes. Mais on peut lancer, je dirais, allez, 7-27 grammes. Voilà, c'est à peu près ça. Très bien, très sensible, ça prend pas de place, on la met dans le sac à dos. Parfait. En moulinée, je vais mettre dessus un petit Okuma. Série 2000, il n'y a pas besoin de... Bon, il y a quoi ? Il y a 150 mètres de fil environ dessus. C'est du... Alors le fil, c'est du 18,5 centièmes en nylon. Par contre, en nylon, j'aime bien les nylons à sceaux. C'est assez régulier dans la fabrication. Ici, c'est du Shimano. Autrement, je monte beaucoup de fils d'Aiwa également. Pourquoi du nylon ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est la tresse. Alors, j'ai des cannes qui sont montées en tresse, voilà. Mais je trouve quand même pas mal d'inconvénients à la tresse. Plus d'inconvénients que davantage, d'ailleurs. D'abord, le prix. La tresse coûte cher. Ensuite, quand vous accrochez, par exemple. Et ça, c'est un problème. Si vous tirez, généralement, on pêche avec des très faibles diamètres en tresse. Genre, par exemple, là, j'aurais monté du 10 centièmes. En plus, quand vous prenez un gros poisson, c'est que la tresse, quand vous la tirez, elle rentre, en fait, dans la bobine. Et après, au lancé suivant, ça part moins loin parce qu'il y a une résistance pour que le fil sorte de la bobine. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais il faut de la tresse parfaitement ronde. Et ça n'arrive pas. Effectivement, avec des tresses parfaitement rondes, on limite le phénomène. Mais, ça n'a pas la glisse d'un petit nylon. Voilà. Puis, alors, ça, c'est pas cher du tout. Inconvénient, ça a de l'allonge, mais c'est pas forcément un des avantages. La tresse, elle n'a pas d'allonge. Donc, on ressent beaucoup mieux les touches et c'est beaucoup plus sec au ferrage. On ressent beaucoup mieux tout ce qui se passe avec de la tresse. Mais, par contre, on peut casser plus facilement. Les bas de ligne, l'attesté du bas de ligne, c'est pas très long. On peut casser plus facilement. Alors qu'avec du nylon, vous avez l'élasticité sur le fil du moulinet, plus la bannière. C'est plus souple, ça pardonne plus d'erreurs de ferrage. Voilà. Et puis, c'est dérisoire en prix. Puis, pour ce qu'on va pêcher, on n'a pas besoin de mettre de la tresse. Ça suffit amplement. Un bon nylon suffit amplement. Ça glisse très bien dans les anneaux, on lance très loin. Si on monte en petit diamètre, bon là, je suis en 18.5, ce qui est déjà correct. Mais, je pourrais pêcher moins. Et puis, là-dessus, je vais monter en bas de ligne. Je vais mettre du 16 ou 16 centièmes. Voilà. Alors, c'est sûr que si c'est un brochet, ça ne va pas le faire. Mais, des fois, ça marche quand même. Des fois, ça marche quand même. S'ils sont pris en bordure, on arrive à faire quand même du broc. Donc, je vous montre. Alors, tiens, un petit détail sur le moulinet. Vous voyez le tambour. Vous voyez comment c'est enroulé sur le tambour ? C'est conique. Quand je vous dis que je vous montre en détail, je vais vous montrer en détail. L'enroulement, il part en cône, comme ça. Ça, c'est voulu. C'est moi qui le fais rouler en cône, comme ça. C'est pas la forme du tambour. C'est la hauteur du tambour. Et la hauteur du tambour, sur un moulinet, ça se règle. Ça se règle avec quoi ? Avec une cale qu'on va mettre derrière. Voilà. Donc là, vous avez la bobine. Et ici, vous voyez que juste derrière la roue dentée, là, vous avez une petite cale. Une ou plusieurs en plastique, généralement. Beaucoup sont rouges, en baquelites rouges. Voilà. Donc, plus vous allez mettre de cale, plus le tambour sera haut. Plus le tambour sera haut, plus il enroulera bas sur le tambour. Et inversement, plus vous allez supprimer les cales, plus vous allez enfoncer le tambour, plus ça enroulera haut. Donc, on peut mettre neutre pour que ça enroule partout pareil. Moi, j'ai tendance à le remettre toujours un petit peu plus haut pour que ça enroule plus en arrière. Comme ça, quand le fil sort, vous voyez, avec la conicité, il touche quasiment pas la lèvre du moulinet. Sur les premiers mètres toujours. Donc, ça se déroule très très bien. Voilà pour la petite histoire. Alors, généralement, si c'est un moulinet de bonne facture, dirons-nous. Généralement, c'est réglé comme il faut. Mais certains marchent, vous livrent les rondelles avec. Ça arrive. Vous avez des rondelles de réglage des hauteurs du tambour. Alors, moi, je préfère ce genre de moulinet au casting. Première chose, on va remonter un stop-float sur le fil, ici. Vous voyez, une petite stop-float noire. Donc, ça, vous les avez en pochette comme ça. Aliexpress, par exemple. Donc, ça s'appelle un stop-float et ça sert à bloquer, généralement, les bouchons. On peut s'en servir pour bloquer pas mal de choses. Je pourrais faire un petit nœud avec un autre fil sur le fil principal pour arrêter le bouchon. Il y a plusieurs solutions. Mais les stop-float, c'est moderne, ça va bien. C'est pas cher en quantité. Vous voyez, je vais prendre grosse poche. Voilà, comme ça. Là, je ne sais pas combien. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Généralement, c'est par centaines. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Donc, attention, dans les stop-floats, vous avez différents diamètres. Ils ne vous donnent pas les mesures. Généralement, ils vous disent petit, moyen, gros. Enfin, voilà. Medium, small, large. Donc, il faut prendre un peu toutes les tailles. Et puis, comme ça, vous êtes tranquille. Il faut que ça serre suffisamment le fil. Ici, c'est le cas. Il sert suffisamment le fil. Je vais rajouter une perle derrière. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, pareil. Les perles, vous voyez, j'ai un petit stock de perles. Alors, j'ai un peu de tout. Il faut avoir un peu de tout. Parce qu'on peut faire des montages, vous voyez, de différentes grosseurs, toutes les couleurs. Voilà. Des fluos, des pas fluos, des phosphorescentes, des rouges, des blanches. Voilà, des petites comme celle-ci. Voilà, c'est ce qu'il me faut, d'ailleurs. Ça va être plutôt cette taille-là qu'il va me falloir. Voilà. Voilà. J'en prends une que je vais monter sur mon fil. Voilà. J'ai ma petite perle. Et je vais tout de suite vérifier en mettant mon agrafe. Puisque là, c'est monté avec une agrafe qui est coincée, d'ailleurs. Voilà. Une agrafe et un petit baril. Je vais passer mon fil. Voilà. Je vous fais un gros plan. Donc, pourquoi j'ai mis cette petite perle ? Tout simplement pour éviter que que l'anneau de l'aimerillon baril vienne s'emboîter sur le stop-float. Dans ce cas-là, ça pourrait coincer. Pour éviter ça, je rajoute une petite perle entre les deux. Bien sûr, la perle ne passe pas à travers le trou de l'aimerillon. Ensuite, au niveau du bouchon. Ce sont des bouchons que je fais moi-même. Dans des morceaux de balzat. Vous voyez, morceaux de balzat. Donc, ça s'achète par tiges. Je prends des tiges d'amètre. Je coupe dedans. Un petit coup de papier de verre pour affiner le bas. Un petit coup de papier en haut. Un coup de bombe où je trempe dans la peinture directement. Un coup de vernis par-dessus. C'est très vite fait. Je ne fais pas dans la finesse. Je vous dis tout de suite, je ne fais pas dans la finesse. Je pourrais en faire des très beaux pinceaux en les faisant tourner et tout. Non. C'est pour rien la perche. Voilà. On en perd pas mal et tout. J'essaie d'envoyer sous les branches, dans les arbres. Donc, j'en perds. Je fais du vite fait. Je fais du vite fait. Je fais du vite fait. Le fluo là, vous le trouvez en bombe. C'est pour marquer sur les routes. Pour faire du marquage. Des bombes de marquage. Avec une bombe de marquage, vous faites des centaines et des centaines de bouchons. Vous en mettez un petit peu. Vous pulvérisez la bombe dans un pot. Et puis, vous les trempez comme ça dedans. Pouf, pouf, pouf. Vous en faites vraiment des centaines. Et puis après, un petit coup de vernis par dessus pour finir. Ici, au bout, vous prenez un petit bout de corde à piano. Pour faire l'anneau au bout. Donc là, il suffit de faire une boucle autour d'un petit clou. Et puis, vous en faites... Après, vous faites une petite torsade sur un centimètre. Et avec une pince, vous l'enfoncez dans le bouchon. Une fois qu'il est enfoncé, vous le ressortez. Et vous mettez une colle, une goutte de colle de glue sur votre petite corde à piano. Et vous la revissez dans le bouchon. Et ça ne bougera plus. Ensuite, je mets une petite agrafe. Comme ça, ça me permet de changer les bouchons facilement. Et sur, à l'autre bout de l'agrafe, un petit émerillon baril. Tout simplement. Et maintenant, j'ai plus qu'à monter mon bouchon. Donc, je vais monter par exemple celui-ci. Bon, il a déjà l'agrafe. Je vais le monter sur mon fil. Donc ici, j'ai mon stop float. Suivi de ma perle. Suivi de mon bouchon. Qui est monté avec une agrafe. Et un petit émerillon baril. Au bout, je fais une petite boucle. Sur cette petite boucle, je vais monter un deuxième petit émerillon baril. Donc du tout petit, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose de très résistant pour ce genre de pêche. Et au bout de ce petit émerillon, je vais pouvoir mettre mon badling avec mon hameçon. qui lui, sera légèrement inférieur au diamètre de ce fil là, bien sûr. Puisque si ça doit casser, il faudra que ça soit uniquement le badling pour ne pas perdre le montage complet. Et pour cette pêche là, je vais utiliser un hameçon de 6 à 8 à peu près. L'hameçon, il faudra qu'il soit piqué sur le véron. Puisque nous allons pêcher au véron vivant. Par l'intérieur de la bouche et de l'hameçon, la pointe de l'hameçon ressortira par la narine. Le poisson, de cette façon là, sera parfaitement vivant. Il pourra même être lâché. Voilà. Pour récapituler le montage. Nous avons donc ici le stop-flot. Ici la petite perle pour éviter que les brillons barils viennent s'emboîter sur le stop-flot. Ça, ça dépend des diamètres bien sûr. Donc la petite perle de sécurité en vert. Petit ébrillon baril avec une agrafe reliée sur un flotteur. Donc flotteur type anglais qui va coulisser sur le fil. Et qui sera arrêté par le stop-flotte. Qui permettra lui de régler bien sûr la profondeur. Ensuite, les plans d'équilibrage. que j'ai placé au-dessus du nœud de la boucle. Donc là, il me fallait ça. Voilà. Ça fait à peine un gramme. Et puis, deuxième ébrillon religne. Qui va empêcher que la ligne brille bien sûr. Que le fil des moulinets brille. Puisque comme au bout nous allons avoir un véron. Il va être libre de ses mouvements. Et bien sûr, il va tourner sur lui-même et tout. Donc, il est nécessaire de mettre un petit ébrillon baril ici. Et ici, un bas de ligne de 25 à 30 cm. Ce qui veut dire que quand je vais lancer. L'ensemble va se retrouver comme ça. Alors, je vais bouger un petit peu la cam. Voilà. C'est-à-dire qu'entre ici. Je ne sais pas si ça loge dans le champ. Voilà. Entre ici, le bout de mon doigt en haut à gauche. Et l'hameçon. Ici, vous avez 27-28 cm. C'est tout. Le stop float, lui, il sera plus haut. Il sera sur le fil, voire même sur le moulinet. Ça, ça vous permet de passer partout. Avec une canne de 2,70 m, vous pouvez passer en bord de rivière. A travers une trouée dans les branches. Vous avez 27 cm à faire passer. Si vous arrivez à glisser votre canne, c'est bon. Un petit coup de poignet pour envoyer. Ou juste laisser tomber à vos pieds. Puisque les perches, des fois, elles sont très très près du bord. Et puis après, vous laissez dériver dans le courant ou autre. Pourquoi mettre un bouchon ? Vous allez me dire, je n'ai pas besoin de mettre de bouchon. Je pourrais pêcher juste avec... Même avec rien du tout. Avec quelques plombs. Et puis, le manier. C'est-à-dire, je le laisse descendre au fond. Les plombs vont l'attirer vers le fond. Mais... Et puis mettre des tirées pour le redécoller. Avec le bout de système coulissant à l'anglaise. Je n'ai pas besoin de le faire décoller manuellement. Puisque je vais utiliser un petit plomb crocodile. que tout le monde connaît. Je suppose que je l'ai mis. Mais j'en ai un par là. Voilà. Je vais utiliser ça. Pour mesurer la profondeur. Alors ça, je l'ai toujours dans ma poche. Et en fait, suivant les endroits où se pêche. Hop. Je colle ça à mon hameçon. Et tout de suite, je prends une mesure du fond. Comme je pêche dans des endroits où c'est relativement stable en profondeur. Je prends une mesure du fond. Et tout de suite, je règle mon stop-float. Pour que mon véron ne puisse pas se coller au fond. Puisque si le véron, il vient se coller au fond. C'est ce qu'il a toujours tendance à faire d'ailleurs. Il veut aller se cacher. Donc il arrive. Il se cache. Soit entre deux rochers, soit dans un herbier. Il va se cacher. S'il est caché, il n'est pas à la vue du prédateur. Donc il faut qu'il évolue 10 cm ou 15 cm au-dessus du fond. Il va toujours vouloir aller au fond. Mais il ne pourra pas parce qu'il va être retenu par mon bouchon justement. Comme ça, il est toujours à la vue du prédateur. Ce qui ne m'empêche pas de l'animer par des petites tirées et autres. Et de l'envoyer, de le secouer un peu s'il ne bouge pas trop et autres. Donc je le magne aussi. Mais l'avantage, c'est qu'il ne retombe jamais complètement au fond. Comme ça, il ne peut pas se cacher. Voilà pourquoi je mets un bouchon. Puis en plus, c'est rigolo parce qu'on voit le bouchon qui se balade. Donc on sait que c'est le véron. Puis on voit l'accélération et on voit le bouchon partir et tout. Très sympa comme pêche. Donc un montage très simple. Maintenant, il va falloir aller chercher des vérons. Maintenant, vous allez me dire, encore faut-il avoir des vérons vivants. Alors, je vais vous montrer une, deux, trois alternatives. Vous pouvez, à la place du montage que je viens de faire, pêcher avec un véron vivant ou mort, simplement en le montant sur une petite tête plombée comme celle-ci. Alors là, c'est du deux grammes et demi, je crois. Mais parce que l'avantage, c'est qu'elle est courte et que ça suffit. Si vous avez une canne avec légère et tout, ça suffit pour envoyer assez loin. Et vous allez l'animer en lui faisant faire à gratter quoi. Donc ça, ça marche aussi bien avec du vivant que du mort. Après, pour le mort. Alors, ça peut être des petits gardons. Ça peut être, voilà, j'ai mis la taille de mon brique. J'ai mis mon briquet à côté pour que vous voyez la taille. Vous avez la monture Dracovitch, bien connue. Donc, armée de triples, le fil qu'on monte à l'intérieur de la gueule, le plomb en tête articulée et le petit fil en cuivre qui permet d'attacher la tête pour pas qu'il glisse en arrière. Voilà. Donc là, on peut monter des vérons, des tout petits gardons. Voilà. Et ça va pêcher aussi n'importe quoi. Vous avez aussi, pour le véron ou le petit gardon, un montage que j'utilisais beaucoup quand j'étais jeune. On appelait ça le véron casqué. Mais bon, apparemment, le véron casqué, c'est plus le montage à la bohémienne. Donc là, non. C'est un plomb avec une rondelle de plastique ou de rhodoïde en tête. Ce plomb-là, vous le glissez en fait dans la gueule du poisson et vous avez une petite agrafe. Ici et ici. Des fois, il n'y en a qu'une. Ça dépend. Des fois, il n'y en a pas du tout. Et sur le plomb, vous avez des dents. Et ça, ça se rentre dans la gueule du poisson, à fond. Vous avez un trou central où vous allez passer votre fil. Au bout de votre fil, vous allez avoir une boucle. Cette boucle-là, vous prenez une aiguille, vous la rentrez dans la gueule du poisson et vous ressortez au niveau de l'anus. Vous montez à l'arrière ce petit triple sur la boucle. Et après, vous tirez tout pour que tout vienne à peu près comme ça. Votre véron est monté comme ça et on ne voit que. Et vous refermez bien sûr l'agrafe sur la tête. Voilà. Pour pas qu'il glisse en arrière. Et cette petite rondelle là, quand vous allez l'envoyer, donc vous pêchez comme à la cuillère là, vous allez l'envoyer. Donc avec le poids, ça part bien. Et quand vous allez ramener, la rondelle réduite devant va créer une résistance et vous allez avoir votre véron qui va vibrer comme ça, comme s'il nageait en vrai. Alors que c'est un véron mort. Donc c'est intéressant d'en avoir dans sa boîte, puisque si vous pêchez avec des vérons vivants, mais qu'en fin d'après-midi par exemple, il y a des morts. Vous pouvez très bien utiliser ce montage là, qui est très très prenant. Au même titre que le montage bohémienne d'ailleurs.